Alors, est-ce que c'est les choses qui s'empirent ou c'est moi qui ouvre les yeux ? Je pense quand même que les choses s'empirent, même s'il y a toujours été question de faire attention quand tu viens à Medellin. Mais là, j'ai quand même l'impression que les choses s'empirent un peu et j'ai décidé d'en faire une vidéo. Donc c'est très bien parce qu'en fait, ceux qui ont regardé toutes mes vidéos sur la Colombie, vous avez vu les premières vidéos que j'ai faites au moment où je venais juste arrivé. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé la dernière vidéo, j'étais là un peu, bon les gars, j'ai l'impression quand même qu'il faut... Au début, j'étais là, tout est beau, tout est magnifique. Mais non, les gens disent n'importe quoi, ça se passe bien ici, moi il ne m'est jamais rien arrivé. Jusqu'à maintenant, j'ai une très bonne expérience de Medellin, même si on m'a volé récemment. Mais bon, je me suis dit, c'est des choses qui arrivent, ça peut arriver aussi ailleurs, etc. Bref, il y a quand même du nouveau et il faut quand même que je t'en parle. Si jamais tu souhaites, ou juste par information, ou si tu souhaites venir à Medellin, il faut quand même que tu sois au courant. Avant de commencer, je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. En gros, c'est une formation où je te montre comment créer ton business en ligne. Et j'ai utilisé une étude de cas pour pouvoir le faire. Je parle aussi de l'intelligence artificielle et comment l'intégrer au business. Donc avant de créer un acte, regarde quand même, j'ai aidé des personnes à gagner de l'argent en ligne, j'ai aidé des personnes à être indépendants financièrement. Donc je préfère prévenir, cette vidéo n'est pas faite pour bâcher Medellin, qu'on soit clair. Moi, je kiffe cette ville, j'ai des très bons souvenirs de cette ville. C'est ici que j'ai appris l'espagnol, c'est ici que j'ai appris à danser la bachata, la salsa. Je suis même devenu un danseur maintenant. Donc j'ai des très bons souvenirs de Medellin. Mais voilà, il y a des fois, il faut dire les termes. J'ai fait énormément de vidéos positives. Et moi, je suis d'avis, ce n'est pas parce que tu pointes des choses qui ne vont pas que ça veut dire que c'est forcément négatif. Ça veut dire que c'est juste des informations qui sont importantes et qui pourraient sauver des vies. On continue à sauver des vies. Donc la nouvelle façon qu'ils ont maintenant de cibler les étrangers, je rappelle qu'il y a énormément d'étrangers qui se font tuer en Colombie. Ça, c'est une réalité. Je sais que les gens n'en parlent pas trop, mais ce n'est pas genre un par mois. C'est genre vraiment, alors il y a énormément de tourisme à Medellin, mais quand même, bon, ce n'est pas un par mois. Les chiffres que j'avais entendus sur les derniers 60 jours, je ne sais pas si c'est les derniers 60 jours-là, mais il y avait un truc comme 15 à 20, 15 à 20 morts. Et ça, je ne te parle même pas de ceux qui se sont fait voler, ceux qui ont survécu, pas seulement ceux qui sont morts. Et là, on ne parle que des gringos. Les gringos, c'est les Américains. On ne compte pas tous les autres étrangers qu'il y a. Mais majoritairement, le tourisme ici, c'est plutôt des Américains qui viennent, d'où le nom gringo. Donc, sur ma dernière vidéo, je t'avais dit, oui, les applications de dating, il faut faire attention, etc. Aujourd'hui, ils ont changé les stratégies. Les gars, ils s'adaptent. À un moment donné, tout le monde se passe le mot. Faites attention, les gars, parce qu'on dirait que c'est chaud sur les applications. Les gars, ils s'adaptent. Donc maintenant, le game, c'est plus long terme. Je t'explique. Maintenant qu'on soit clair, à Medellin, la majorité des gens sont super gentils. Ils sont super aimables. Je préfère promenir parce que je sais que la sensibilité des gens, des fois, la majorité des gens, à Medellin, ils sont super gentils. Même tout le monde, en vérité. Tout le monde est super aimable, super gentil avec toi. T'es perdu, ils vont t'aider, ils vont te dire où aller, comment faire. Les gens sont super agréables, super gentils. Ils sont joviales, il n'y a pas de problème. Mais quand les gens sont méchants, ils sont méchants. Et moi, je n'ai pas de biais dans ma façon de penser puisque moi, ça s'est quand même bien passé. Tous les séjours que j'ai fait en Colombie. Alors, c'est quoi leur nouvelle technique ou le game, maintenant, c'est le long terme ? Je vais te prendre l'histoire de l'immigrant. C'était un chinois, mais qui était un américain. Donc, il a voyagé en Colombie. Il voulait trouver l'amour. Il est arrivé, d'ailleurs, j'en reparlerai à la fin de ça, cette histoire de trouver l'amour. Il a voyagé en Colombie. Il a dû voir une vidéo, un TikTok, parce que c'est tendance en ce moment. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Je ne pensais pas la faire, mais juste que je vois que c'est tendance à Colombie. Et les gars qui viennent ici, ils arrêtent les Colombies, tout ça. Donc, il a dû voir un TikTok. Il est venu. Il a trouvé une femme, évidemment, sur une application. Ça se passe bien. Ils sont ensemble. Ils prennent des photos. Ils rentrent chez lui. Ils montrent sa nouvelle copine à toute sa famille. Ils retournent après en Colombie. Et là, elle lui donne un rendez-vous quelque part. Il se fait kidnapper. Les kidnappeurs demandent une rançon. Je ne sais plus s'ils ont réussi à avoir la rançon ou pas. Après, ce n'est pas vraiment important. Et après, ils le plantent. Et ils le laissent là. En Amérique du Sud, les gars n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de cœur, ils ne vaut rien. C'est glacé. Il n'y a pas de cœur, il n'y a rien. Ça veut dire que maintenant, ils prennent le temps. Avant, ils essaient de faire les choses tout de suite. La fille, elle est rentrée, elle te droguait. Bon, ça marche toujours, ça n'en toque pas. Mais maintenant, ils font même le truc long terme. Donc, tu te dis, même si tu fais attention sur les premiers jours, après, tu commences à relâcher, à baisser ta garde. Tu commences à faire confiance. Ah, c'est ma meuf, maintenant, ça se passe bien, etc. Même si je pense qu'avec un peu de game, même si je ne me crois pas le plus smart, ok ? Ça peut arriver à tout le monde. Mais je pense que si tu as un peu de game, tu peux voir si vraiment la meuf, elle te kiffe, tu vois. Parce que ça va, à moins qu'elle joue super bien la comédie. Mais normalement, tu vois, dans le non-verbal, c'est vraiment, elle te kiffe, vraiment, tu vois. Au point où, genre, tu peux dire que c'est ta femme, tu vois. Enfin, c'est ta petite amie. Donc, maintenant, les gars, ils jouent le long terme. Donc, comment tu fais maintenant ? Une semaine, et j'ai même entendu des histoires. C'est des mois après. Donc, peut-être qu'après, la fille, elle est, je ne sais pas. Peut-être le gars, il lui a envoyé de l'argent depuis les États-Unis, quand il est rentré. Elle a des amis qui ont entendu qu'elle recevait de l'argent. Elle nous dit, la prochaine fois qu'il vient, tu lui dis de venir. Peut-être qu'après, ils l'ont kidnappé alors qu'elle, elle pensait qu'ils allaient juste le soutirer un peu d'argent ou un truc comme ça. On ne sait pas vraiment. Mais bon, au final, le gars n'est plus aujourd'hui. Un autre gars que j'ai vu récemment. De toute façon, là, si tu cherches sur YouTube, c'est plus en anglais, mais des histoires, les gars. En fait, il y a trop d'histoires où les gars, il y a des histoires, il y en a plein. Genre, il y en a plein. Je me dis, mais comment ça se fait que je m'intéresse à la Colombie et que YouTube ne m'avait jamais proposé ce genre de vidéos ? Donc là, j'ai cliqué sur une par hasard. Et après, derrière, il m'a suggéré énormément. Genre, j'ai une liste de gars qui disent quand ils se sont fait droguer, etc., ils sont tous perdus, etc. Un autre gars, pareil, un gars, il va bien voir tranquille, tu vois. Il était avec une femme, tout s'est bien passé. Je crois qu'il était en train de boire un truc. Et après, elle lui a, je crois qu'elle a fait la scolapine, tu crois ? Ou elle a drogué, ou c'était la scolapine. Et du coup, ils lui ont tout volé. Ça veut dire qu'ils lui ont tout volé. Ils ont changé tous les mots de passe de son ordinateur. Ils ont vidé son PayPal. Ils ont vidé son compte en banque. Ils ont vidé toutes ses cryptos. Ils ont eu accès à tout parce que du coup, ils avaient le téléphone. Parce que la pire des choses qui peut arriver, c'est de perdre ton téléphone et ton ordinateur. Il change tout. Boum, boum, ils ont accès à tout, en fait. Le gars s'est retrouvé en Colombie avec zéro euro. Rien. Un autre gars qui s'est fait hacker, et ça, c'est dans le groupe Espat de Medellin. D'ailleurs, ils m'ont mis dehors. Ils ne veulent pas. Ils n'aiment pas trop qu'on dise des choses pour prévenir les gens. Ils ne veulent pas. Il ne faut dire que des trucs gentils. Donc, un gars qui partagait son histoire sur le groupe et qui disait qu'il a perdu son portable dans un taxi. Et à partir de là, il y a un hacker qui a pris possession de son ordinateur. Il lui a fait de la misère. Même quand après, il avait acheté un autre portable. Mais c'était à l'Apple pour pouvoir se connecter. Le gars, il a vu qu'il a essayé de se connecter. Il a pris possession encore de... C'est-à-dire, il a réussi à hacker le portable, etc. Donc, il l'a empêché. Oh, la misère. Quand il a raconté tous les trucs qu'il a essayé de faire, machin, c'était la misère. Il a tout perdu aussi. Et je te raconte tout ça pour te dire que, en fait, j'ai plusieurs phases. J'ai eu la phase où tout est beau, tout est gentil. La deuxième phase, c'est celle que je vais te dire. C'est, j'ai déjà entendu des histoires comme ça, mais de toute façon, les gars, ici, ils viennent que pour les filles, enfin, que pour les prépagos, donc, en gros, les prostituées. Ils ne viennent que pour les prostituées et ils ne viennent que pour la drogue. Donc, après, il ne faut pas s'étonner qu'ils finissent dans des situations compliquées. Parce que forcément, à un moment donné, tu fréquentes des mauvaises personnes et si tu fréquentes des mauvaises personnes, il peut t'arriver des bricoles. Et ça, cette manière de penser que j'ai, elle ne vient pas de moi. Elle me vient des locaux que je fréquente avec qui je discute. Parce que les locaux, c'est ceux, c'est ceux de quoi ils pensent, les gringos. Ils pensent que les gringos, ils viennent pour la drogue et pour les prostituées. C'est même comme ça que j'engage des conversations. Je suis dans un Uber et je vais commencer comme ça. Tu vois, les gars, ils viennent pour la drogue, ils disent, ah ouais, tout ça, machin. Comme ça, ils parlent, tu vois. Parce que tu dois te dire, ouais, mais le gouvernement a dû prendre en compte de cette situation et fait quelque chose. Ben, pas vraiment, en fait. C'est pour ça que si tu arrives des choses, aller voir la police, franchement, ça ne sert à rien, en vérité. Pour te dire, je ne sens même pas beaucoup d'empathie. Imagine que moi, en tout cas médiatiquement, et même d'une manière générale, j'étais sur le groupe d'expat, il y a aussi des, comment dire, des païssas, c'est-à-dire des gens de Médouine. Et je ne sens pas vraiment d'empathie spécialement par rapport à tous ces morts qu'il y a régulièrement. Parce qu'imagine si moi, je pense que les gringos viennent ici que pour la drogue et les prépagos. Imagine les locaux. Même s'ils sont gentils, ils sont aimables, tout ça, ils sont super agréables, ben, il y a quand même ce truc de... C'est la réputation qu'ont les gringos, en fait. Je dis, tous les locaux pensent comme ça. Les Colombiens qui ont regardé cette vidéo, confirmez-moi. Est-ce que vous confirmez ou pas ? Ou les gens qui habitent là-bas depuis un moment. En plus de penser ça, les gringos, ils pensent aussi que le prix de l'immobilier, du fait que maintenant, la vie, elle est encore plus chère, ben, c'est à cause des gringos. Alors que moi, j'ai envie de te dire, OK, l'immobilier, il est plus élevé, mais qui est propriétaire de ces appartements ? Qui met des deux aux gringos à mettre des loyers super chers ? Si jamais les propriétaires, ils n'augmentent pas les prix, ben, parce que les gringos, je pense qu'ils ont bien envie d'avoir des prix locaux, en même temps d'avoir des prix super élevés. Bon, ça, c'est encore un sujet. Bref. En tout cas, la narrative, c'est que les gringos, ils viennent pour la drogue et pour les prostituées. Ça fait augmenter le coût de la vie. On n'arrive pas à s'en sortir. C'est à cause des gringos. Il y a même des mèmes qui circulent contre les gringos, etc., etc. C'est même déjà arrivé qu'ils disent gringo, rentrez chez vous, etc. Il y a quand même un truc, quand même. Même si, je l'ai dit, la plupart des gens sont gentils, ils sont aimables, tout ça, etc. Mais entre eux, comme ça, et je l'ai vu aussi dans le groupe d'expat, où j'étais, tu sens qu'il y a ce truc, quand même, de ça. Et en plus, récemment, sur ce qui se dit sur les gringos, c'est que c'est des pédophiles. Donc ça, c'est un truc, voilà, c'est ça, j'ai entendu ça récemment ou vraiment, ou apparemment. Il y a un endroit qui s'appelle Parquet de Jélas, où il y a des prostituées, normalement. Et ils disent que les filles, en fait, là, sont mineures, genre 13 ans, je ne sais pas, mineures sexuelles, elles sont 13 ans. Et que genre, il y a des gars, ils viennent, c'est des pédophiles, ils viennent, et les gringos, ils viennent, et les gens, ils couchent avec des meufs underage. Donc, mineures, quoi. Alors que moi, je suis déjà passé là, et les meufs que j'ai vues, elles ont toutes 20 ans, 21, 22, tu vois. Et pour te dire, il y a des policiers à chaque coin de rue. Là où c'est Parquet de Jélas, c'est un endroit où c'est très touristique, et il y a des policiers, quand je te dis, il y a des policiers à chaque coin de rue, c'est vraiment réel. Donc, je me dis, s'il y a une meuf de 13 ans qui est là, les gars, ils l'arrêtent, et peut-être qu'il manque des informations, peut-être, tu vois. Mais je veux dire, elles sont visibles, tu les vois, tu marches dans la rue, elles vont dire, ah, miyaman, miyaman, enfin, essaie d'avoir des clients, quoi. Et les policiers sont là, enfin, je ne comprends pas trop. Bref, en tout cas, bref, on s'en fiche de savoir si je ne comprends pas. C'est ce qu'il se dit. Ils ont arrêté un gars, un gars, je ne dis pas, oui, ok, ils ont arrêté un gars. Je crois que c'était un gars ou deux, ils ont arrêté. Et ça a fait le truc des médias et tout. Donc, ils poussent cette narrative de ouf. Donc, que ce soit vrai ou pas, que je comprenne ou pas, je ne sais pas. Je pense qu'il y a une partie de vrai quand même, tu vois, mais dans tous les cas, c'est la narrative qui est projetée. Et ça, c'est sur les médias. Tout ce que je viens de te dire, c'est sur les médias ou sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un truc que moi, je pense que je sens. Ok, donc maintenant, tu comprends pourquoi il n'y a pas beaucoup forcément d'empathie parce que si jamais t'entends des gringos qui meurent, même s'il y en a 10 qui meurent par mois, tu te dis, bon, c'est un gars qui devait, il est venu voir les prostituées ou il a voulu de la drogue ou etc. Ou de toute façon, c'est un pédophile ou je ne sais pas quoi. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est ma théorie de pourquoi il n'y a pas un seul article sur, venons, on essaie quand même de protéger nos touristes. Venons, on essaie de faire de la prévention. Non, il ne parle pas de ça. Il parle de ce que je viens de te citer. Voilà, simplement. Donc, moi, ça me donne l'impression que je dise, bon, un ou deux gringos en moins. Alors, quoi, ça va, je ne sais pas. Mais là, tu dois te dire, si tu te rappelles de la vidéo que j'ai, la dernière vidéo que j'ai faite, si tu ne bois pas, tu ne prends pas de drogue, tu n'utilises pas les applications de dating, c'est le conseil que je t'avais donné la dernière fois. Et moi, c'est mon cas aussi, je ne bois pas, je ne sors pas, spécialement, je ne sors que dans les soirées sociales bachata. Donc, bon, voilà, ce n'est pas les mêmes niveaux, ce n'est pas les mêmes niveaux sociaux, ce n'est pas les mêmes personnes que tu rencontres. Donc, moi, ça se passe plutôt bien. Ou peut-être que j'ai de la chance aussi, mais tu verras, je vais en parler après à la suite de la vidéo. Tu te dis, si je suis tout ça, on est bon. Pas vraiment, en fait, finalement. D'où la mise à jour. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les gars se sont organisés. Maintenant, ils ne partent plus seulement des applications, ils peuvent faire la même stratégie depuis un bar. Ça, c'est nouveau. Depuis un bar, ils peuvent faire la même stratégie. Alors, évidemment, vous pouvez toujours utiliser une femme comme APA, mais à un moment donné, tu ne peux pas avoir de l'interaction sociale sans moi avec des hommes. Il y a de grandes chances que les gars, ils tombent dans le panneau parce que c'est quand même, c'est des professionnels. À force de voir que ça rate, ça rate, ils s'améliorent, les gars. Les gars, ils s'améliorent, ils améliorent leur technique. C'est une organisation. Et vu que les gars, la réalité, on va parler, vu que les gars, en général, ils n'ont pas de game, plus mélangé à tu ne connais pas la culture, ça me rappelle une autre vidéo que j'ai vue d'un gars qui a mis sur YouTube où il disait qu'ils s'étaient fait droguer. Et dans la caméra de surveillance sur le monde de son appart, on voit un petit peu comment ça commence. Déjà, elles étaient deux. T'es tout seul, elles sont deux. Non, ce n'est pas normal qu'il y a deux filles qui viennent chez toi. Ce n'est pas la fête. La vie, ce n'est pas un film de boule. Il n'y a pas deux filles qui viennent chez toi parce que tu changes de pays. Il y a deux filles qui vont venir chez toi. C'est la fête. Non, ce n'est pas du tout comme ça. Au contraire, le fait qu'elles soient deux, c'est juste parce que c'est pour qu'elles soient plus en confiance et qu'elles veulent te faire une dinguerie. Elles veulent te faire un truc, ça, c'est sûr et certain. Deuxième red flag que moi, j'aurais vu parce que je connais la culture, tu vois, et parce que j'ai du game quand même, c'est que la manière dont elles dansaient avec lui, genre, elles ont dansé mais elles dansent mais elles ne se collent pas à lui. Une femme qui t'aime bien, ici, si jamais vous êtes en train de danser et c'est du reggaeton, elle va se coller à toi. Ça se danse comme ça. Si elle ne se colle pas à toi, c'est qu'elle ne kiffe pas elle dansait de face à lui comme ça, machin, c'est, non, c'est pas comme ça. Donc bref, tout ça pour te dire que le manque de connaissance de la culture plus le manque de game en plus fait que les gars, c'est super compliqué. Donc il s'est fait droguer, par contre, ça va, lui, ça s'est quand même bien passé comme moi, tu me diras, elles lui ont volé son portable mais c'est tout, je crois. Et après, il a payé la police pour pouvoir après les retrouver et il a pu récupérer son portable, etc. Mais tu vois, tout le truc qu'il a fait mais il a eu de la chance parce qu'il suffit que les filles, elles te droguent, elles te mettent trop de drogue donc tu meurs ou il suffit que tu n'arrives jamais à les retrouver, tu vois, enfin, ou il suffit que ça tombe dans les mains d'un hacker et que le gars, il a vidé tout ton compte. Mais après, tu te dis, bon, de toute façon, moi, j'y vais à l'aise juste pour visiter les musées. Ok, pas de problème. Dans le groupe d'expat, pareil, il y a un gars qui a partagé son histoire qui m'a dit, gars, à 10 heures, parce que les gens sortaient les mêmes arguments dans le groupe d'expat et sortaient les mêmes arguments ouais, mais arrêtez d'aller voir les prostituées ou les gens qui votent de la drogue, etc. Un truc que moi-même, je disais avant, j'ai dit, mais les gars, faites attention où vous allez, etc. Le gars, il a dit, je sortais de la salle de sport, je me suis fait braquer, il m'a shooté en pleine tête. Donc après, il a montré une photo, on voit, bon, il n'est pas mort, en tout cas, il a dit, il a shoot in head. Je pense qu'après, peut-être, c'était là ou en tout cas, il saigna ici, il a montré une photo, il saigna ici. Un autre gars qui a dit, moi, je me suis fait agresser par un conducteur, il y a une application qui s'appelle e-driver ici, il s'était fait agresser à 10h du matin et l'autre gars qui s'est dit, il sortait de la salle de sport, en plus, ce n'est pas un endroit reculé, non, c'est quand même un bon quartier, ça s'appelle la ORLS, il sortait de la salle de sport de la ORLS en après-midi et pour revenir à celui qui s'est fait agresser par le conducteur, c'était à 10h01, c'était à 10h du matin et même, j'avais déjà parlé avec, c'est comme si, au fur et à mesure, je pense que tout ce que je suis en train de te dire là, ça prend du temps et il y a seulement ceux qui ont vécu en Colombie ou qui ont passé énormément de temps, genre en années je pense, en 6 mois, 1 an, je ne pense pas que tu crames tout ça, tout ce que je suis en train de te dire, ça prend du temps quand même parce qu'au début, tu penses que les gens c'est des ouf, ils étaient au mauvais moment, au mauvais endroit, pas de chance ou tu penses que c'est eux qu'ils voulaient aller voir une prostituée et puis voilà, on t'a dit de ne pas aller, tu as voulu aller, tu vois, mais quand tu vois qu'il y a vraiment trop d'histoires, les gars ils te disent non, moi je savais déjà qu'il ne fallait pas utiliser l'application, je savais déjà, mais tu vois qu'il aurait vu des trucs, ça m'a même rappelé un gars, et c'est vrai que c'est comme si l'histoire elle est rentrée dans ma tête, elle est ressortie, genre je n'ai pas cacqué, j'ai juste fait, oh ouais j'avoue, un français que j'ai croisé, mais même lui, en fait il a tellement dit de manière détendue que peut-être que même moi j'ai des pré-détendus aussi, mais il a dit ouais, qu'il s'est déjà fait braquer deux, trois fois, genre il a été retiré de l'argent en pleine journée, il y a un gars, il est venu, il l'a braqué, voilà, normal, mais un endroit, genre c'était à la Santa, pour ceux qui connaissent, enfin je vais dire, normalement il y a même des policiers là, les policiers sont plus là la nuit, enfin en soirée, mais genre en pleine journée quoi, normal, et une autre fois il s'est fait braquer que c'est à Il Pobladou, pareil c'est un quartier touristique, enfin en pleine journée, normal, et c'est vrai, je n'ai pas calculé, toujours le truc, je me disais, ah mauvais endroit, mauvais moment, tu vois, donc je te fais cette vidéo, pourquoi, pour te dire que, il faut vraiment faire attention si tu viens en Colombie, c'est réel, là c'est pas du, ouais les médias, ils disent n'importe quoi, et en fait ceux qui sont sur place, etc, tu as toujours ce petit côté l'une de mienne quand tu viens dans un nouveau pays, tu vois que les choses positives et tu ne vois pas les choses négatives, alors il y a énormément de choses positives, moi je kiffe Medellin, je veux dire, le temps il est incroyable, les gens sont super cool, même si, il y a ce truc où tu dis, bah attends, tu dis qu'ils sont cool, mais en même temps, tu dis qu'il y a des gringos, ils posent ça des gringos, etc, que je ne peux pas t'expliquer, ce que je peux te dire, c'est que les gens sont super cool, en tout cas, super gentils, super jovial, voilà, il y a plein d'un restaurant, moi je peux sortir danser pratiquement tous les jours, c'est vraiment pas pratiquement, je peux sortir danser tous les jours si je veux, parce que moi j'ai dans salsa et bachata, mais clairement, il y a cette tendance à vouloir cacher, je pense si tu t'intéresses à Medellin ou tu veux y venir, parce que là, ce dont je t'ai parlé, c'est sans doute pour Medellin, après tu peux y aller en Colombie et ailleurs, et ça sera très bien dans des villes plus petites, il n'y aura pas cet aspect-là aussi de danger, fais attention, parce que Kali, j'ai entendu que c'était dangereux aussi, Bogota aussi c'est dangereux, et puis après c'est toujours, c'est jamais dangereux tant que ce n'est pas arrivé, ou tant que ce n'est pas arrivé à quelqu'un que tu connais, donc les conseils que je pourrais te donner quand même, c'est vrai que les conseils que j'avais déjà donnés, c'est pas d'application de dating, si jamais tu viens, je sais que tu viens pour voir les musées, mais bon, pas d'application de dating, il faut éviter, éviter les bars et les soirées, pas faire confiance aux femmes qui veulent venir directement chez toi, en général ces femmes-là, c'est quand tu vas les rencontrer sur une application de dating, donc ça veut dire que si tu arrives à cette étape-là, ça veut dire que tu ne m'as pas écouté, que tu as été quand même sur les applications de dating, que toi, tu es plus malin, tu es plus smart, etc. La vérité, c'est que la plupart des gens, comme je t'ai dit, ils n'ont pas de game et ils ne connaissent pas la culture et en plus, tu ne parles même pas la langue. Après, tu me diras, justement, c'est pour ça que j'utilise l'application de dating, parce que je ne parle pas la langue. Ouais, mais écoute, je ne sais pas, je te donne les faits, après tu fais ce que tu veux. Mais par exemple, une femme qui veut venir chez toi directement, même si c'est toi qui lui a proposé, non, ce n'est pas normal. On a encore pire si c'est elle qui a proposé. Là, c'est gros comme une maison. Alors, est-ce que ça ne peut pas arriver ? Oui, ça peut arriver, mais justement, tu n'auras pas le game, tu ne connais pas la culture pour savoir vraiment si jamais c'est vraiment possible. Oui, c'est vraiment possible, mais ça veut dire que tout doit être aligné. Ça veut dire que depuis que tu l'as texté, tu as toujours texté de ouf, elle te pose des questions quand tu es avec elle. La première fois où elle te voit, tu vas voir dans ses yeux que ça brille, c'est genre c'est toujours ce gars-là que j'ai voulu revoir, elle va être tactile, elle va vouloir te tenir, elle ne va pas être loin, éloignée, on va chez toi, tu vois. Ça me fait penser au gars-là qui a ramené les deux meufs dont je viens juste de parler, le gars qui danse avec les deux meufs, il lui dit les meufs, les meufs, elles dansent mais pas collées à lui, tout ça, c'est impossible. Si les meufs, elles arrivent jusqu'à chez toi et qu'elles te kiffent, c'est parce qu'elles te kiffent vraiment. Elles ne vont pas agir, ce ne sera pas au point. Ce n'est pas la culture, donc c'est mort. Le basique, sort avec aucun bijou, rien d'ostentatoire. Le mieux, ce serait d'avoir un téléphone juste pour sortir. Tu vois, ça fait quand même pas mal de choses. Parce que si tu sors avec ton iPhone 40, tu deviens directement une cible, une opportunité pour quelqu'un d'autre. Imagine un gars qui n'a pas d'argent, il te voit avec ton iPhone 40, il va te braquer. Tu es là, tu es à l'étranger et puis de toute façon, tu es un pédophile. Tu vois, tu es là que pour la drogue et les prostituées, tu ne mérites pas de vivre. Bon là, c'est moi qui exagère. Donc ça, c'est les conseils que je t'ai donnés, je pense, à la dernière vidéo où je te disais, bon, les gars, là, je commençais à sentir que c'était un peu chaud quand même. Je disais, quand même, je sens que c'était chaud quand même alors que je ne t'ai pas encore fait voler. Bon après, je me suis fait voler mon ordinateur pendant que je dormais. Ça n'a rien à voir avec une meuf, je dormais. Les gars, ils sont montés par la véranda, j'avais laissé la véranda ouverte. Ils ont pris l'ordinateur et ça va, ils ne m'ont pas hacké, un truc comme ça. Ils ont juste pris l'ordinateur, je n'ai pas dit l'ordinateur. Les sens à ce que je suis en bonne santé, ils ne m'ont pas tué, ils ne m'ont pas pris mon téléphone. Donc c'est cool. Même si c'est relou, évidemment. Donc ça, c'est des conseils que je t'aurais donné avant. Mais là, aujourd'hui, un gars, il sort de la semaine le soir, il peut se faire braquer. C'est en plus, c'est des histoires que je t'ai dites, c'est des histoires que j'avais entendues où même le gars, c'est même pas des histoires que j'ai entendues. Le gars, il me l'a dit et c'est rentré là, c'est bon, c'est des choses carrées, c'est comme ça. On me dit, ouais, c'est comme ça. Mais quand tu réfléchis, c'est chaud quand même, non ? C'est chaud quand même. En fait, moi, comme je t'ai dit, j'ai une très bonne expérience, il ne m'est jamais arrivé grand-chose. Là, on m'a volé le portable. Ça va plus très mal se passer. Ça serait tombé dans les mains de la cœur, par exemple, peut-être qu'il aurait vidé tous mes comptes. Mais j'ai eu de la chance de juste voler le portable et puis c'est tout. D'ailleurs, au niveau du portable, essaie de ne pas avoir tous tes codes sur Google Chrome, par exemple. Ça fait pas mal de choses auxquelles il faut faire attention quand même, si tu viens ici. Donc, ne te les trompe pas, je ne me crois pas plus smart que les autres. Alors, évidemment, j'ai quand même une expérience en Colombie, j'y ai été tellement deux fois et j'y suis tellement autant que je parle la langue maintenant, je connais la culture parce que j'essaie de parler avec eux, de comprendre comment ils pensent. J'aime faire ça, donc du coup, je l'ai fait naturellement. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas me faire braquer demain ou ça ne veut pas dire que je ne peux pas tomber sur une meuf qui fait genre normal et je baisse ma garde au bout d'un mois, deux mois, trois mois et boum, elle me la fait à l'envers. Bon, franchement, honnêtement, ça va être difficile parce que j'ai vraiment beaucoup d'expérience. En tout cas, au niveau de tout ce qui est femme, ça va vraiment être difficile pour qu'elle puisse le faire. Je pense qu'elle lâchera l'affaire avant et qu'elle ira après un autre gars. Mais ça peut se faire. Deux, trois dettes, tout se passe bien, elle a l'art d'être normal, machin, boum, elle vient chez toi, ouais, t'es fini. Donc là, je n'ai parlé que des gringos mais tout le monde fait attention ici. La Scola Pins, ce n'est pas utilisé sans mention des gringos, c'est utilisé aussi sur les locaux. C'est juste que les locaux font plus attention, ils ont de la famille ici, ils ont des amis. Toi, tu es là, tu es tout seul, tu n'as personne. Bon, tu es une proie beaucoup plus facile. Et puis, de toute façon, c'est juste pour la drogue et les prostituées. Donc voilà, maintenant, tu as tout le contexte, tu as tout le contexte social, tu as tous les risques, tu sais tout. Je ne referai pas de vidéos sur la Colombie par rapport à ça. Je pense que j'ai fait la boucle et bouclée. Du manière générale, j'ai parlé beaucoup plus sur toutes mes vidéos de tous les côtés positifs de Medellin, pourquoi ça déchire, etc. Il me fallait bien une vidéo où tu puisses avoir toutes les infos pour ne pas que tu viennes juste parce qu'il y a trop de gars qui sont venus par rapport à moi en Colombie et je suis sûr qu'il y en a plein qui se sont fait droguer. Donc, comme ça, c'est fait et moi, j'ai ma conscience tranquille. Donc, partage la vidéo à tous les gens qui s'intéressent à la Colombie. Autre chose aussi, si jamais tu recherches l'amour, on va parler de tout. On va parler de tout. Je sais qu'ils n'aiment pas ça parce que dès qu'on en parlait sur le groupe d'expats, ils ne voulaient pas qu'on en parle. Et tout ce que je te dis, sache que tous les gens qui vivent en Colombie, qui connaissent ce qu'on a vécu des années en Colombie, ils vont forcément te dire que ce que j'ai dit, c'est vrai. Ceux qui vont dire que ce n'est pas vrai, c'est des gars qui ont passé une semaine ici, un mois, deux mois, j'en sais rien. Ils ne connaissent pas. Tu connais ton gars, si je dis un truc, c'est réel, c'est vérifié, il n'y a pas de... Donc, les gens qui viennent chercher l'amour ici parce qu'ils ont vu sur TikTok des gars qui ont dit « Ouais, ça a des chers, mais des lignes, les femmes sont féminines, etc. » Ça, c'est vrai. C'est une réalité. Ça va être difficile d'aller dans un pays où, oui, elles sont féminines, elles sont belles, elles sont bien foutues. Tout ça, c'est vrai. Il n'y a pas de problème. La moyenne de la beauté en Colombie est incroyable. C'est-à-dire, un 5 en Colombie et un 7 en France. D'accord ? Bon. Mais la réalité, c'est que les gars que tu vois sur TikTok qui disent « Ouais, ils sont avec une meuf, etc. » ou ils filment, etc. Ils ont payé les meufs. Ce n'est pas valeur à un jeu ou machin. Je te dis la réalité. Ils ont payé les meufs. Quand tu vois une meuf qui est là qui a un iPhone 42 alors qu'elle n'a pas de travail alors que c'est un 9 et un 10 et des fois, elle n'a même pas besoin d'être un 9 et un 10. Ou des fois, c'est juste des arrangements. Elles vont être avec toi et après, elles vont demander de l'argent parce qu'elles ont mal au pied ou parce qu'il faut acheter du lait pour leur enfant, etc. Et les gars, après, ils pensent que c'est normal. Ils se disent « Ça, c'est les Colombiennes parce que c'est dur en Colombie. Donc, du coup, c'est normal. Elles demandent de l'argent, etc. C'est comme un arrangement etc. » C'est faux. D'accord ? C'est juste que ça s'appelle des prépagos. C'est juste qu'il y a différentes manières de le faire. Il y en a qui vous demandent de l'argent directement quand tu vas vouloir coucher avec elles. Il y en a qui vont te le demander juste après. Il y en a qui vont te le demander un petit peu après et vont te faire croire que tu es leur meuf. Il y a différents trucs, différentes stratégies. Et les gars, après, vous pensez que c'est la culture. C'est comme ça. Non. En Colombie, il y a des femmes biens qui ont un travail qui ne demandent pas d'argent. Par contre, ce genre de filles, les filles bien parce que les autres gars, parce que j'avais parlé avec un Français, ils pensaient réellement que les femmes colombiennes, en fait, comme il décrivait les femmes, je me suis aperçu qu'en fait, ils fréquentaient que des prépagos. Ce n'est pas prostituées pures, mais elles sont impliquées dans tout ce qui est un échange, en fait, un échange contre du sexe en vérité, au final. Et j'ai vu dans sa manière de penser et quand il va repartir, que dans sa tête, ça, c'est les colombiennes. Non, ce n'est pas les colombiennes. Non, 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 pas du tout. Ça, tu as dealé qu'avec des prépagos, tu n'as jamais dealé avec des vraies femmes, des vraies colombiennes. Et d'où pourquoi, tu vas comprendre pourquoi je te disais dans certaines vidéos que le marché du dating en Colombie, il est difficile. Ce que les filles bien, j'en ai rencontré, c'est possible d'avoir des relations avec elles, je l'ai fait. C'est possible d'avoir des relations à long terme avec elles, je l'ai fait, mais c'est vraiment chaud. Rappelle-toi le contexte social que je t'ai donné par rapport aux gringos. Il va falloir que tu puisses la convaincre que tu n'es pas un gars qui est là juste pour le sexe et la drogue ou un truc comme ça. La réputation des étrangers à cause des gringos, là, elle n'est vraiment pas bonne. Enfin, à cause des gringos, parce qu'après, je ne sais pas si tout est vrai, mais en tout cas, au final, vrai ou pas vrai, je pense qu'il y a quand même une petite exagération, je pense. Après, je peux me tromper. Ou quoi que non, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'exagération. Je pense que la plupart des gars, ils viennent et ils payent, tout simplement. Bref, ça, c'est encore un autre sujet. Donc, soit pour te dire que même si tu viens chercher l'amour ici, tu as intérêt à vraiment être dans le top du panier parce que du coup, là, tu vas devoir viser un petit segment des femmes qui seront ouvertes à sortir avec des gringos parce que je te rappelle que tu imagines si toute une culture dans les médias s'alimentait comme quoi les gringos sont ceux-ci, les gringos sont là, il y a une mauvaise réputation. Tu penses que leurs femmes, elles vont vouloir, elles seront plus ouvertes à dater des gringos. Après, je te dis, ça se fait. Oui, ça se fait. En tout cas, ça va être chaud. Donc, je pense que c'est bon. Je pense que j'en ai assez dit. Tu as toutes les infos. Maintenant, je n'ai pas parlé d'un Colombie entier. Tu peux aller dans d'autres, là, je n'ai parlé que de Mélène. Tu peux aller dans d'autres villes et des villes plus petites et tu n'auras pas ce genre de problème. En tout cas, ce sera amoindri. Moi, je pense surtout que je pense que j'en ai assez dit. On va s'arrêter là. Tu as toutes les infos. La boucle est bouclée. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Ceux qui connaissent bien Mélène, n'hésitais pas à dire si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai ce que j'ai dit parce que deux fois, il y en a un qui pense qu'il se sent plus smart que les autres alors que moi, comme je t'ai dit, moi, si je me base sur mon expérience personnelle, moi, tout s'est bien passé que ce soit sous le dating, que ce soit en termes de sécurité. Je me suis quand même fait voler mon portable récemment et ma caméra mais bon, je n'avais pas trop d'a priori mais à un moment donné, il faut juste ouvrir les yeux. Il y a des choses bien à Médéine et il y a des choses pas bien dont il faut faire attention. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. C'est ton camp. Ce nouveau outil vidéo avec intelligence artificielle donne vie à toutes mes idées en quelques secondes. Laissez-moi vous montrer. On va dire que je suis un vrai amateur de bonne cuisine. Alors, je vais créer une vidéo sur les bons plats délicieux. Tout d'abord, je vais sur Rapoulon Vidéo et là, je vais écrire quelque chose comme comment faire des bons plats français. Je vais choisir la voix, le format, c'est ici sur YouTube, sur Instagram. Je clique et littéralement, en quelques secondes, regardez ça. Une belle vidéo prête à être diffusée. Ça m'a pris quelques minutes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est si jamais je vais personnaliser et faire des changements, je peux le faire. Par exemple, si jamais je vais modifier la première phrase, je clique sur éditer, je modifie la phrase. Si je veux changer aussi la vidéo d'introduction, je peux aussi le faire. Je peux changer d'ailleurs toutes les vidéos. Je vais sur éditer. Ensuite, je choisis la vidéo que je veux changer. Je cherche dans la bibliothèque une autre vidéo. Je la remplace. Appliquez les changements et regardez ça. Une vidéo magnifique avec tous les changements pris en compte. Ce site fait gagner énormément de temps. Et comme vous pouvez le constater, il propose des vidéos incroyables qui sont prêtes à être publiées sur n'importe quel réseau social. Allez jeter un oeil et profitez de cette joie gratuite pour pouvoir tester l'application.